...induit par la tarification de l'économie, mais également d'abolir les pratiques parallèles. On n'en parle pas dans tout. C'est la facette cachée de la gouvernance. L'assurance maladie entretient de la transparence et de la redevance pour les personnels de santé. Et ce n'est pas un transfert. C'est-à-dire que les deux, ceux qui sont dans un système, sont dans des non-pollués. Ils sont dans un boulotage, comme il s'est dit. Donc, c'est normal qu'on met des recherches ou une coopération difficile si l'introduction d'une capacité d'assurance ne se traduit pas par des recettes additionnelles significatives. The health insurance schemes does not result in additional resources for the healthcare personnel, not only for the structures, but for the personnel themselves. On est dans un impasse un peu macroéconomique. On ne veut pas revenir sur l'histoire des systèmes de santé, comment ils ont développé le concept qui est construit par l'économie des pays. le public cible du secteur informel, c'est plus ou moins 5% des revenus monétaires, hors des dépenses exceptionnelles qui peuvent le faire plus ou moins 5% de leur revenus monétaires en milieu rural et seulement 8% en milieu urbain. Regardez cette courbe, vous avez en rouge une enquête qui a été faite à Madagascar chez 600 bénéfices. En rouge, c'est 1,5% des revenus qu'ils ont déclarés. En bleu, ce qu'on ne leur avait pas demandé au même moment, c'est l'intention de cotisation qui s'était prêt à faire. Je ne sais pas si corrélation, ça veut dire un sens, mais vous voyez quand même qu'ils sont relativement proches. Et on peut dire même que ceux qui sont les plus bas dans les revenus ont une tendance à déclarer un peu plus. précédentes. Et qu'en est-il des États ? Accra demande que les États constituent 15% de leurs ressources fiscales. les États constituent 15% de leurs ressources. Les États constituent 15% de leurs ressources. des revenus. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut ramener de l'argent en plus. Donc, nous avons besoin d'un des ressources supplémentaires. Alors voilà, on arrive à la gouvernance et l'affirance de l'aide, c'est la dernière, on a trois niveaux de gouvernance, la gestion des fonds mobilisés, la gouvernance des ressources, en commençant par des finançements innovants, pourquoi se rabattent.